Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas vrai, là je peux te dire que c'est la dernière ligne droite, ouais Oui et bien, permets-moi d'être sceptique Alors, on commence doucement cette année ? Oui, commençons tout doucement l'année Ouais, ouais, attends, tu vas voir comment tu vas la commencer l'année Alors déjà, quand tu seras sur place, tu seras sur un chemin, il va falloir le suivre, comme d'habitude Ouais, suivre un chemin, c'est classique, t'as pas un peu moins classique ? Oh, méfie-toi des apparences, à mon avis je pense que tu vas risquer de te perdre Je risque pas de me perdre, et puis si jamais j'ai l'application pour m'aider Eh bien, je te souhaite bonne chance Comment on se retrouve ? Salut à tous et bienvenue dans ce 167ème épisode géocaching Euh, tout d'abord, euh, bah, bonne année En retard En grand retard Et puis, bah, voilà, on se retrouve après une petite absence Voilà, qui, malheureusement, va un petit peu perdurer Parce qu'en fait, je suis en train de préparer un gros truc de mon côté Voilà, on va dire que c'est la dernière ligne droite pour mettre ma vie en place Voilà, voilà Et après, ça en suivra le déménagement, et là, ça va être un gros bordel Mais pour l'heure, voilà, on se retrouve dans la forêt Euh, légère altitude, on va dire, un petit peu en hauteur Euh, je sais pas ce qui va m'y attendre Mais, euh, on oublie pas, c'est une cage qui a plus de 10 PF Donc, euh, voilà, j'espère que l'année va bien commencer Enfin, elle a déjà commencé, hein, mais, euh, bah oui, bon, allez, j'arrête et puis on y va, hein Alors Bah là, on n'a plus rien Donc, je suppose qu'il faut suivre ce chemin-là Ah, ça fait un petit moment que j'ai plus entendu le gazouillis des oiseaux Enfin, à part un, mais, euh, du coup, c'était pas vraiment des gazouillis Si, si, on peut se baisser Ah, voilà Mais du coup, ça, ça fait du bien, hein Euh, bah là, il n'y a plus de chemin Au moins qu'il faut monter par là On va une fois monter par là Ah, ici, je sais pas où je suis, mais en tout cas, c'est, c'est joli Regardez, il y a des petites constructions Bon, je pense pas que la cage soit là, mais, euh, à mon avis, je pense qu'il faut continuer à suivre le chemin C'est juste qu'il est pas très distinct Voilà C'est sympa Alors, comme je l'ai mentionné juste à l'instant Le problème, c'est que le chemin n'est pas bien distinct Donc, je me demande si je fais pas une sortie de piste depuis avant Mais je trouve cet endroit charmant maintenant Je sais pas pourquoi Il est beau Il est beau, il est dégagé Il est... Ouais, j'aime bien Bah là, j'arrive au bout du chemin Il y a un mur et après, euh, ça va dans la forêt Euh, bon bah là, il n'y a plus le choix, hein Comme je dis toujours, il faut consulter Oh punaise Mes oiseaux, je le déteste Mais je le déteste tellement Tellement Bah en fait, j'ai deux choix Soit je regagne un chemin marqué Donc, euh, c'est-à-dire un chemin qui existe vraiment Mais ça me fait faire tout un tour Ou alors Tout droit On coupe à travers les buissons Oh non, c'est Jumanji, là Et on en a pour environ 250 mètres Je crois qu'un jour, je vais raccrocher les gants Bon, et bah, allons-y pour couper, hein Parce que bon, j'ai pas envie de faire un détour de plusieurs kilomètres Regardez à quoi, euh Ah, regarde, regarde, regarde Bah on dirait qu'il y a un petit chemin, mais Mais en fait, non, là, c'est... Là, je psychote C'est de la parano Quoique Ah mais ça, c'est des animaux qui ont fait ça C'est drôle, les petits Les petits bouts de mur, là, qu'on a partout Non mais t'imagines, si ça se trouve Il y avait peut-être un château fort, ici, hein Alors, je sais juste Qu'un petit peu plus haut, il y aura des chemins Le fameux chemin qui me fait faire un détour Mais en attendant Vous voyez, il y a encore un petit bout de mur, là En attendant, on va, euh... Continuer à suivre Le chemin des animaux Alors, attends Attends, parce que ça glisse beaucoup ici, hein Ah, je vais pas rentrer propre, hein Là, je te le dis Ah, faut que je m'accroche, carrément Heureusement que c'est solide Bah, tu vois, quand tu te présentes pas à oiseau Pendant un certain long moment Eh bah, il t'envoie dans les ronces et les buissons Oui, parce que regardez, tout ça, c'est des ronces Et ouais Du coup, maintenant, je suis contraint de suivre des chemins un petit peu hasardeux Ah ouais, mais attends, là, je passe pas Ah si, quoi que, attends Je suis perdu dans les arbres Ah, il y a des ronces partout Ça pique, ça pique, ça pique Malheureusement qu'on est pas dans une période estivale Parce que Sinon, là, je pouvais même pas marcher ici Regardez, il y a une sorte de Eh bien, moralité de cet épisode Ne jamais sortir des chemins Encore plus Si ce sont des animaux qui l'ont fait Il y a plein de pierres un petit peu partout Comme s'il y avait eu des Ouais, des maisons, des constructions Oh punaise Je suis en train de faire une T5 sans le savoir, en fait Là, très clairement On est en plein dedans Bah, avant, on était à environ 260 m Il nous reste 240 m Je... Non, mais je vais... Je sais pas Ah non, mais là, je passe plus On va essayer d'arriver là-bas et de monter Je crois que c'est le... L'épisode le plus houleux en matière de... De conditions de tournage Que j'ai pu réaliser Et encore Tous les moments où vous ne me voyez pas grimper Ah ! Eh bien, c'est... Comment dire ? C'est très, très, très difficile Et pourtant Je suis quand même C'est pas forcément l'équipement à la quille Ah ! Ah, c'est plutôt le terrain Oh punaise Et à côté de ça, l'Everest, c'est rien Il faut encore grimper Je sais pas combien de mètres Mais de toute façon, dès qu'on verra un chemin On sera bon alors Le truc, en fait, c'est que je suis en train de... De suivre des traces d'animaux Et ça, généralement, c'est pas vraiment conseillé, on va dire Oui, parce que eux, ils peuvent aller dans des endroits où moi, je ne peux pas Comme ici, par exemple Comme depuis avant, par exemple Je suis encore à 200 mètres Mais je suis à mi-chemin De là où on a commencé Au chemin, justement, là Que j'ai vu sur le plan Là, j'en pâti, là, je vous le dis Oh punaise Je crois que cette aventure, elle va rester gravée Bon, on dirait que ça commence à se décanter un peu Je vais remonter là, le long de ces pierres J'ai pas trop d'obstacles Et puis, je pense que j'y serai bientôt Mais maintenant que cela nous serve de leçon A tous Ne jamais sortir des chemins Surtout quand il faut escalader C'est en montagne ou truc Jamais sortir des chemins Surtout quand c'est très vétuste, comme ici Je me demande comment j'ai fait pour arriver jusque là C'est la passion, c'est la passion Ouais, vous voyez, là, il y a des pierres Ça glisse pas trop et c'est stable Donc ça va Par contre, il y a des ronces de partout Ça c'est... Je vous raconte pas combien de ronces je me suis mangé Sans que vous le sachiez Ouais, c'est pas stable mais Le sol n'est pas plat non plus Alors, je suis complètement essoufflé J'ai monté tout ça C'était l'enfer Là, maintenant, j'ai l'impression que ça se stabilise Et qu'il n'y a plus qu'à se l'allumer entre les arbres Donc ça va Ça s'arrange Oh, c'est quoi ça ? Oh, il y a un faucon Vous n'avez rien vu parce que c'est surexposé C'est... Là, ça va Là, j'ai juste les branches qui me fouettent Tout va bien Tant que ce n'est pas des ronces C'est bon Mais encore une fois, vous voyez On retrouve des murs de briques Je me demande Ouais, s'il n'y avait pas un château ici Parce que ça, c'est vraiment typique des châteaux forts Ça m'étonnerait qu'il y en a Ceux qui démoïssent les maisons Rassemblent toutes les pierres ici Surtout par la montée que j'ai faite La montée houleuse Ouais, peut-être que je vais tomber sur quelque chose Je ne sais pas Ouais, je risque surtout de tomber sur des embêtements Genre une... Une harde de sanglier Une harde, c'est comme ça qu'on dit Pour les sangliers Alors là, il y a une sorte de semblant de chemin Oh, je crois que j'y arrive Oh, je crois que j'y arrive Oh, j'en peux plus Vous voyez, maintenant, c'est... C'est parcours du combattant C'est un coup en haut, un coup en dessous, tu vois Et elle a intérêt à valoir CPF, celle-là, je vous le dis Je fous le tigre, je vous le dis Mais là, j'ai l'impression que j'arrive à ce fameux chemin Ouais, je crois que j'arrive au chemin J'espère Ouais, ouais, ouais C'est bien le chemin On y est Bon Ce qu'on va faire Parce que la cache, c'est pas fini C'est par là, il faut continuer dans la forêt Mais je crois qu'à partir de... Attendez, je vais regarder Quand on dit qu'une porte grince Je comprends pourquoi Parce que si les arbres à l'origine grincent Quand tu fais des portes, les grincements C'est héréditaire, en fait Je suis à 70 mètres de la cache Je me date à faire un détour par le chemin Parce que ça fait une sorte de boucle Et si je vais tout droit Ah non, si je vais tout droit, c'est encore plus long Parce que par là-bas, je vois qu'il y a des ronces Mais vraiment, genre, c'est recouvert Donc je vais peut-être pas me risquer Et puis je pense que j'ai déjà assez bien crapeauté Oh, putain Donc voilà, j'espère que la cache vaut le coup Bah, ce que je vais faire alors, c'est que je vais... On va rester dans le chemin Et puis je vais continuer droit par là-bas vers le soleil Et puis voilà, en espérant peut-être d'admirer un joli paysage Et je pense que ce joli paysage sera... Sera mérité Ah bah j'ai pris un chemin là Qui va droit dans la forêt La cache est quelque part par là On a croisé des moldus Mais ils m'ont pas embêté Quand ils m'ont vu dans cette configuration-là Ils m'ont pas embêté Ils se sont pas posé de questions Alors il y a une baraque Avec ce qui semble être une antenne 5G à côté J'espère que je suis pas dans une propriété privée Mais normalement non Et puis j'ai pas vu de panneau Et puis il y avait même pas de barrière Donc bon Alors par où maintenant ? Bah on va aller par là Puisque comme je l'ai dit Ça fait une boucle Oh là là C'est bizarre par là Bah on dirait que je vais rentrer dans une sorte de dimension parallèle Tu vois Ça fait vraiment conte de fées Et c'est super beau Attendez regardez 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 Ça fait vraiment la forêt enchantée quoi Et d'ailleurs ça me rappelle une histoire Que j'avais lue quand j'étais petit Au sujet d'un cochon Et d'une taupe Et en fait Si vous voulez Ils habitent dans la forêt Ils vivent dans la forêt Avec leurs petits amis et tout Et le truc c'est que Bah la nuit Ils disent qu'il faut surtout pas sortir Faut pas se promener Et effectivement Tout au long de l'histoire On se rend compte que les personnages disparaissent Progressivement Et un jour Bah le cochon Il voulait Il voulait mener son enquête Oh punaise C'est magnifique Regardez moi ça Il voulait mener son enquête Et en fin de compte Bah en fait Avec le clair de lune Les arbres fondent de l'ombre Et du coup Bah cette ombre En fait Quand on marche dessus la nuit Et bah On rentre dans le sol Et en fait Bah quand il est tombé dans le sol Il a découvert justement Un nouveau monde Et en fait C'est un monde normal C'est comme C'est comme celui-ci Et en fin de compte Tous ses amis Ont fait une nouvelle vie là-bas Donc voilà Dans cet autre monde Comme ils ne pouvaient pas en sortir Et bah Bah voilà Donc du coup Tout s'est bien terminé Donc en fait L'histoire n'avait même pas de schéma narratif Voilà Ah mais regardez moi ça ici C'est Bah c'est curieux je trouve On se croirait dans un décor de film C'est Oh c'est époustouflant ici On dirait comme des Je sais pas Des Ouais des petites falaises Ou des spots pour escalader Vous voyez Eh ouais Eh ouais Bah je sais pas Bon je vais regarder Où est-ce que j'en suis Parce que ça fait quand même Un bon moment Que je suis en train de chercher cette cache Enfin du moins En train d'y aller Ah je suis plus très bien Apparemment je dois continuer A 40 mètres Tout droit Et puis bah on y sera 40 mètres Les aventures de Bouchon le cochon C'est son nom Alors 40 mètres plus loin Qu'est-ce qu'on va avoir Ouais ici c'est curieux C'est vraiment comme un décor de film On dirait pas Il y a les indiens Qui vont venir en haut Tu sais Ah bah j'espère pas Bon après tout ce que j'ai traversé Moi ça me fait plus peur Les indiens Par contre Par contre La cache J'espère qu'elle va être bien apparente Enfin non j'espère pas Mais je veux dire J'espère que je n'aurai aucune difficulté A la trouver Ah c'est intriguant là-bas Regardez Ah je suis en train de marcher dans un bout C'est intriguant là-bas Regardez Hein Ouah alors il y a quelqu'un qui est passé Il a coupé l'arbre en deux Oh punaise Oh des gros champignons Oh des pleurotes Non c'est quoi c'est des pleurotes Non c'est pas des pleurotes C'est des chanterelles Non je sais pas Mais en tout cas C'est des champignons Bon bah je vais regarder Hein Eh oui Eh c'est vraiment un décor magnifique ici C'est euh Je te dis on a l'impression d'être dans un conte de fées J'ai l'impression d'être dans un film Film ou conte de fées Bon un film de conte de fées Ouais j'ai l'impression de Enfin c'est fou quoi Il y avait un château ici Ou comment ça se passe Mais on me l'a pas dit hein Qu'il y avait un château ici Mais pourquoi ils me l'ont pas dit Ils sont là Ils se tapent avec des épées Et ils disent pas Ah on va prévenir aux beepers Dans quelques centaines d'années Non non Ils s'en foutent quoi Ah On a dépassé la cage de 30 mètres 30 mètres Ah ce serait là-bas Est-ce que ce serait là-bas Aux pierres Ah ah Est-ce que j'avais encore une fois Du pif Du bon pif ou pas Ou est-ce que j'avais encore un coup dans le pif Ouais la cache elle pointait Quelque part là Dans cette direction Je vais aller voir Près des roches noires Euh Ouais je sais pas Ça me parait Il tape à l'oeil là-bas Mais après Encore une fois Ça peut juste être du hasard Ça peut être une coïncidence Là il y a un gros trou dans le Ah bon attendez On va On va déjà essayer d'y monter Punaise Bienvenue à Néandertal Eh les pierres Elles ont un motif de camouflage militaire Ils ont essayé de Le poseur Il a essayé de camoufler les pierres Et puis après Il s'est dit que c'était trop du boulot Donc du coup Bah Il a préféré cacher une boîte Que plutôt cacher la montagne Ah c'est fou Regardez On se croirait Euh Wouah Punaise Avec belle roche hein Bah là j'ai l'impression D'être Un Néandertal Vous voyez Bon Elle est où se te cache maintenant Alors forcément Sur la carte Tout est blanc Je n'ai pas les chemins Qui sont détaillés À part celui qui passe en bas Je suis à 25 mètres Mais il faudrait Passer au dessus de la roche D'après ce que je vois Attendez Je suis à 20 mètres 18 mètres Ah je suis en train de tourner autour Alors ici Je n'ai pas un trop bon réseau Non seulement Je suis en hauteur Et en plus au milieu des arbres Ah ouais Bah je suis en train de partir Bon bah dites moi au revoir Au revoir Salut à la prochaine Attendez J'attends que ça se stabilise Si ça veut bien Bah là du coup Je ne sais pas si je dois Passer à 20 mètres Au dessus Ou longer les parois Là ça va être Un petit peu hasardeux Alors ce qu'on va faire On va faire la technique Du repérage d'en bas En gros Je vais regarder la paroi là Le long Depuis le chemin d'en bas Déjà ça m'évitera De prendre des risques Supplémentaires Dangereux N'est-ce pas Et puis Puis peut-être Qu'on va repérer Quelque chose De suspect Ce qui serait cool Parce que ça fait Deux heures Que je suis sur le terrain Quand même Ah oui Le soleil Il commence à se coucher Et oui Tout doucement Alors Attends Ça c'est quoi là-bas J'ai l'impression De voir une boîte en bois Mais bien exposé Ah c'est la cache Ah c'est la cache Alors quand j'ai demandé Une cache bien exposée En fait Je m'étais mal exprimé Fallait pas me prendre Au premier degré Ah oui Ah c'est la cache Oh là là Punaise Il y a des trucs Qui dépassent Aïe Bon Attendez Dernière grimpette Oh la vache Ah il y avait un trou ici Et forcément Il était pour moi J'en ai marre De grimper J'en ai marre Et la prochaine fois Je prends le télésiège Allez hop Ah bah d'accord Ok Eh bah dis donc On l'aura pas démérité Alors la cache Ah bah Ouais Eh j'espère avoir Eh je crois que je suis content De voir le logo du jeu là Ouais Donc la cache Elle était planquée Sous ce machin en bois Il n'y a rien de coulissable Il n'y a pas de système D'extraction Quoi que ce soit C'est juste Purement du Du camouf Allez on va tout de suite L'ouvrir Félicitations Vous l'avez trouvé Intentionnellement ou non Intentionnellement Eh bah on a plein De petits trucs Ah le logbook Et des petits objets Échangeables Bon on va signer Sans tarder Parce que Si j'attends encore Il va y avoir un tremblement de terre Il va y avoir un éboulement Et puis après Je ne vais plus pouvoir signer Ouais non Mais moi et ma chance Euh D'après ce que je comprends C'est une cache Qui est récente Visiblement Il n'y a même pas Une dizaine de logs Et c'est le premier logbook Puisqu'il y a eu du Du FTF dans l'air Ah J'ai rien dit Ah J'ai encore Rien dit Oh là là Oh là là Ouais ok Non elle est pas récente Voilà c'est signé Ah bah je me serais bien sali moi Oh là là C'est pour ça Je me répète Mais encore une fois Évitez de sortir Des sentiers Et puis aller toujours Le plus droit possible Sur la cache Par rapport au sentier Justement Bon encore une fois Je ne savais pas Ce qui m'attendait Il y a des fois Des forêts Où en fait Tout est plat Il y a des feuilles C'est joli Et tout Les oiseaux chantent Et là C'est plutôt moi Qui ai chanté tout le long Bon bah Quant à la boîte Je ne sais pas Depuis quand elle date C'est pas vraiment de longtemps Elle est en bon état Voilà le petit camouflage Là même la roche C'était Non ça va c'est sympa C'est efficace Bah maintenant le spot Pour y accéder Tout ça Enfin à partir de là Où il y avait le conte de fées Là qui a commencé Avec les indiens Bah j'aime bien cet endroit Je le trouve très Comment dire Un petit peu magique Comme ça Un peu reposant Voilà maintenant A voir A voir si C'est pas moi qui extrapole Mais après Je vous dis mon ressenti Donc voilà Donc le spot Pour moi Ça justifie Les points favoris Effectivement La boîte Bah elle est sympa Quand même Et puis Bon par contre Le fait de devoir grimper A même la roche Quand il y a des feuilles partout C'est un peu dangereux Mais bon Comme dit là Ça dépend uniquement de nous Bon et bien voilà J'espère que cet épisode Vous aura plu On se retrouvera Très prochainement Dans le 168ème épisode Jocaching Et d'ici à la prochaine Bah ne faites pas des choses Qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada